allez les amis bonjour thierry pour la chaîne the way plastic model on se retrouve aujourd'hui pour la cinquième vidéo du montage du royale navy si arrière frs 1 la mise en peinture aujourd'hui allez on va lui donner une belle petite couleur à cet avion j'ai déjà fait le dessous alors j'ai fait j'ai passé de l'après gris vous avez vu ça dans la dernière vidéo j'ai fait les ombrages et puis j'ai passé donc de l'après blanc tout simplement en dessous parce que le dessous se fait en blanc donc j'ai pris l'après blanc tout simplement j'ai pas été chercher bien loin j'aurais pu mettre de la tamia mais bon j'ai préféré mettre de l'après c'était plus plus rapide la peinture était déjà prête et puis donc là maintenant ben on va avoir un gros gros travail de masquage pour pouvoir faire la peinture du dessus de l'avion donc qui se fait dans un gris foncé bleu gris bleu je vous montrerai ça tout à l'heure au niveau des dosages et des peintures utilisées pour pour réaliser cette couleur mais avant toute chose écoutez on va faire le masquage ensemble alors une petite partie du masquage ensemble parce qu'il ya beaucoup beaucoup de travail dessus donc je vous ai pas tout filmé je vous ai filmé une la partie centrale de l'avion en faisant un petit peu des raccourcis de temps en temps parce que sinon la vidéo la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps donc là en l'occurrence pour faire le la première ébauche du de la délimitation entre les deux couleurs j'utilise de la bande de cash jaminog la 2 mm elle est idéale pour ce travail là puisqu'il ya quelques mises en forme quelques arrondis à prendre donc elle excellente pour ça si on prend une bande cash plus large on a du mal à créer les arrondis donc c'est quand même plus problématique là avec celle ci c'est l'idéal on peut vraiment suivre la courbe demandée pour le pour le masquage alors bon tout simplement reférez vous sur sur le plan de l'avion sur la photo où on essaye de se repérer avec les formes de l'avion les marquages de l'avion pour mettre la bande cash au bon endroit tout simplement alors si jamais on est un petit peu trop haut un petit peu trop bas c'est pas grave c'est pas bien méchant faut pas non plus qui est deux centimètres d'écart mais bon si un demi millimètre de d'écart en rapport à la à la position idéale c'est pas c'est pas méchant non plus alors je vais revenir même pendant que vous regardez le masquage je vais revenir sur sur le vélo que j'ai posté il ya deux trois jours donc je vous remercie beaucoup à tous il ya eu beaucoup de commentaires et beaucoup de conseils et de deux conseils et puis de davis votre avis était très intéressant donc je sais que tout ce que je fais ça vous plaît tous ceux qui m'ont mis des commentaires me le disent et puis j'ai eu beaucoup de conseils donc je vous remercie tous et puis je vais essayer de d'appliquer un petit peu tous ces conseils voilà je pense aller comme je vous ai dit pendant le vlog aller sur trois maquettes en cours en même temps une voiture un avion et un blindé voilà donc beaucoup m'ont demandé m'ont dit pourquoi ne fais pas tu que des voitures puis tu fais des avions temps en il est bien détendant le problème c'est que je prends autant de plaisir avec un avion qu'avec un blindé qu'avec une voiture donc pour moi c'est très dur d'arrêter l'un ou l'autre c'est pour ça je resterai comme ça la voyez je saute du coq à l'âne j'ai un petit peu anticipé de donc le le milieu de l'avion du fuselage du dessous a été masqué complètement voyez voilà je suis venu après s'il ya des vues des petits trous avec deux pardon excusez moi avec deux ans zut je me rappelle plus le nom de du produit violet là eh ben voilà je me rappelle plus le nom quand je vous dis que j'ai le début d'alzheimer c'est pas faux je vous promets ça me reviendra ça me reviendra les amis j'ai masqué aussi le dessous des ailes voilà l'appareil est pratiquement prêt à recevoir la peinture il restera deux trois petits trucs à faire petit masquage à l'intérieur des entrées d'air mais sinon voilà l'appareil est prêt c'est du mascole les amis du mascole et ça vient de revenir du mascole voilà donc et bien écoutez on attaque la la mise en peinture alors voilà elle j'ai mélangé du dark grey avec du royal blue et trois doses de daguerre pour une dose de royal blue c'est ce que demande la notice pour réaliser ce ce gris foncé bleu voilà donc c'est ce que demandait la notice j'ai alors au niveau des dosages voilà c'est simple j'ai pris trois pipettes enfin trois pipettes deux pipettes de la même dose et puis j'ai mis trois pipettes d'un côté et une pipette de l'autre et vous avez trois pour un voilà c'est pas la peine de vous formaliser si vous reste un petit peu de peinture ça servira pour les petites retouches ou pour un jour cette peinture là nous sera demandé ou nous ça fera office de d'un petit rajout sur un autre kit si vous faites un petit peu de peinture en trop c'est pas c'est pas méchant non plus voilà alors je fais de deux films de filles de filles voile 20 un voile fin plutôt de fines couches pour pas venir masquer le travail que j'ai fait de d'ombrage et de pré ombrage voilà donc là je fais en premier le les côtés pour pouvoir après retourner l'avion et faire le dessus alors j'ai mis tout ça en accéléré les amis je pense que vous voyez j'ai la tremblote fin de compte c'est pas que j'ai la tremblote c'est que c'est en accéléré tout simplement voilà une fois que c'était sec le dessous et bien écoutez je suis venu passer la même chose alors là la bande cache était un petit peu remonté donc je la je la retire afin de pouvoir peindre bien la totalité de ce qu'il ya peine puis voilà de de fines couches voilà vaut mieux passer de fines couches regarder où on en est pour pas casser le pré ombrage et l'éclaircissement que j'ai fait au milieu des panneaux alors le nez de l'avion recevra du noir donc c'est pas là c'est pour ça que je je ne le peins pas donc je m'arrête volontairement un petit peu avant c'est pas la peine de balancer du bleu dessus puisque on va mettre du noir voilà le but étant de vraiment de conserver le l'ombrage et l'éclaircissement et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et puis au milieu des panneaux, on voit que c'est un peu plus clair, c'est un bleu un peu plus clair. Donc voilà, mais quand vous allez après, si vous faites ça, quand vous allez passer le vernis, tout va ressortir et tout va prendre les teintes qu'il faut. La partie la plus dure, les amis, le démasquage. Eh oui, la partie à craindre. Est-ce qu'on va arracher la peinture ? Est-ce qu'on ne va pas arracher la peinture ? Voilà, that is the question, comme on dit. Eh bien, écoutez, vous allez voir au fur et à mesure, mais tout se passe très bien. Voilà, le fait d'avoir quand même bien nettoyé l'avion avant de passer l'après. Et puis le fait d'avoir passé deux, trois couches d'après. La peinture par-dessus, ça permet d'avoir une excellente accroche. Et dès l'instant où on prend de la bande cache Matamia, on n'a pas de souci, ni Jami Dog. Donc, en règle générale, on n'a aucun souci d'arrachement de peinture. Ça reste quand même un moment très délicat. Alors que ce soit pour un avion, un blindé ou une voiture. C'est le moment très délicat où là, on peut tout abîmer d'un coup. Et puis, il y a tout à refaire, quoi. Alors, la chose qui peut nous arriver aussi, c'est de casser des éléments de l'avion en démasquant. Voilà, donc, il faut vraiment faire attention à chaque fois. Il faut faire attention à tous les gestes que l'on fait. Parce que là, vous voyez, les pylons, je peux, en arrachant fort, on peut les casser, les tordre. Voilà, ça devient problématique. Alors, j'aurais pu les coller après. Mais comme ils étaient à peindre en blanc aussi, je me suis dit, on va tout peindre d'un coup. On va tout laisser comme ça et ça sera bien suffisant. Dès l'instant où on peut éviter de coller après peinture, c'est toujours plus intéressant. Et on effectue toujours un travail beaucoup plus propre en faisant du collage avant peinture. Il y a tellement de bancs de cache que je ne sais pas où donner de la tête. Quel côté commencer ? J'en ai mis de partout. J'en ai mis de partout. Alors, faire attention aussi, bien entendu, en venant pincer la bande cache avec la petite pince, de ne pas rayer la peinture aussi en dessous. C'est souvent des choses qui arrivent. Voilà, le démasquage est bientôt terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a un petit morceau récalcitrant par-ci, par-là. Vous allez voir, tout à l'heure, j'en ai même oublié deux morceaux. Je vais vous présenter le travail terminé. Il y en sera deux petits morceaux de banc de cache que j'ai oublié de retirer. Heureusement qu'on le voit avant le vernis, parce que sinon, si on vernis par-dessus, ça fait un gros, gros problème. Donc, heureusement que je m'en suis rendu compte avant de vernis. Voilà, vous voyez, on le voit, le banc de cache, la banc de cache qui reste là. Et il y a le même de l'autre côté. Voilà, les amis, écoutez, ça a été une vidéo assez rapide, 17-18 minutes. Voici le travail terminé avec le petit morceau de banc de cache, encore toujours sur le fuselage. Je m'en rendrai compte un peu plus tard. Écoutez, moi, en attendant, je vous remercie mille fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Mettez plein, plein, plein de petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mise en ligne de vidéo. En attendant, merci de votre fidélité, tout simplement. Si jamais vous avez envie de faire un petit don pour ma chaîne, n'hésitez pas, vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien pour la page Tipeee et un lien pour la page Paypal. Voilà, donc, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas. Même un euro, c'est parfait. Vous donnez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de donner, vous ne donnez pas. Ce n'est pas pour autant que vous ne pourrez pas voir les vidéos. Voilà, les amis. En attendant, écoutez, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis, je vous dis à bientôt, moi, pour la suite de ce Royal Navy 6 arrière FRS 1. Bye, bye, à plus. Ciao. Ciao.